Grâce à la demande en Asie, les compagnies aériennes mondiales ont relevé leurs prévisions de bénéfices pour 2012 et prévoient d'améliorer leurs résultats en 2013. C'est ce qu'annonce l'Association internationale du transport aérien qui regroupe environ 80% des grandes compagnies. Mais on reste encore loin des résultats 2011 de ces mêmes compagnies. De plus, l'AITA exclut les compagnies européennes de cette croissance. Selon l'Association internationale du transport aérien, les compagnies européennes devraient encore perdre 1,2 milliard d'euros en 2013. Merci d'avoir regardé cette vidéo !